C'est mon équipe et moi, c'est connaissant plus Sylvo Branco que lui, il se connaît lui-même. Parce que, juste pour vous montrer ici, nous avons un profil psychologique de M. Branco. Donc, nous avons étudié toutes ses failles et toutes ses forces. Alors, nous avons pris ce champion très, très au sérieux parce que malgré son âge, il a 43 ans et je le répète encore une fois, je le dis Sylvo Branco, c'est comme un Bernard Hopkins blanc parce que malgré son âge, il est toujours efficace, il est toujours bon, il est toujours rapide. Et aussi, c'est un boxeur salaud comme Bernard Hopkins. J'ai vu plusieurs de ses thèmes et ça veut dire que vendredi soir au Centre Bell, il va vouloir que je sois aux aguets. Il va toujours que je reste concentré parce que ce monsieur, ce boxeur, c'est un thème qui va donner des coups salauds. Alors, je me suis préparé à toute éventualité. Et aussi, je vous prédis que je compte pas veilletard au Centre Bell et je vais pour un early knockout. Early knockout au Centre Bell. Et pour ceux qui vont avoir un gros appétit, venez tôt au Centre Bell parce que je veux vous cuisiner des pâtes italiennes avec du brun de sauce. Merci beaucoup. Bonne soirée. La démonstration me l'a dato, me l'a dato quotidiennement, les tests de l'allénement que je fais. L'âge est seulement un nombre parce qu'ils font les tests tous les jours, le train et tout est bien. Une autre question ? J'aimerais juste dire comme ça que l'âge c'est juste un homme. Oui, c'est vrai. S'il veut Branco, il a 43 ans, mais il est toujours bon malgré son âge. Mais je vais lui rappeler que ses 27 ans sont déjà passés. L'homme de 27 ans sur le ring, c'est moi, c'est Jean-Pascal, champion du monde. Je vais pas garder la caméra. Quoi ? Je vais peut-être par ici ? This way, please. Jean, back here. Right here, please. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...